... Chers amis, nous sommes aujourd'hui le lundi 15 du mois de février, le guimel du mois de Adar, avec nos sages racontes. Chers aujourd'hui achetés par, juste une minute, pour l'élevation de l'âme de Albert, si je prononce bien, de Grèce. Pour tous les maladies d'Israël, on a donné tout à l'heure une longue liste, on a donné aussi le nom de tous les niftarim, de Grèce. On commence directement ce deuxième chiour de la journée, avec l'aide d'HM, sur nos sages racontes, qui sont des chiourim, je rappelle, numérotés dans Kedai, d'avancer de façon progressive, pour bien comprendre comment s'est déroulée l'histoire de notre peuple, qui n'est pas un fait historique uniquement, mais aussi des enseignements qui comprennent une spiritualité éternelle pour la vie de chacun de nous, encore aujourd'hui. Jusqu'à ce que vient le Mélacham Asher. On est avec Yacou Avinu, qui s'est allongé, dormi, et qui fait une prophétie avec cette fameuse échelle où il voit des anges qui montent et qui descendent. C'était dans les chiourim précédents. Maintenant, une fois que Dieu lui répond, en lui disant « Ne t'inquiète pas pour la galoute de Edom, que je le précipiterai, que tu verras, disent les textes de la Torah, ils n'ont pas d'habitude, ou comme ils ont essayé de faire des vidéos sur moi, pour dire « Regardez les rabbins extrémistes comme des abrutis », eh bien, c'est pour vraiment être un abruti pour tronquer et changer les messages, surtout que ce sont des messages qui datent d'il y a plus de 17-18 siècles en arrière. On est ici dans le Talmud, on est ici dans des Midrashim, à Tikyomin, Machinikra, très ancien. Eh bien, Edom tombera. Tout ce qui touche à la descendance de Edom, donc l'Occident, le côté des États-Unis, tout ce qui représente l'Empire de Edom, à la fin des temps, tombera, s'effondrera. Comme c'est marqué, comme un aigle, je le ferai monter haut, et de cette hauteur, il tombera. Pourquoi ? Parce que le texte nous dit « Yadayim yedé Esav ». Quand ? « Akol kol Yaakov yadayim yedé Esav ». Quand les mains de Esav seront tombées, alors la voix de Yaakov se fera entendre. La Géoula démarrera par un effondrement, apparemment, de ce qu'on comprend des textes, et non pas de l'actualité que je voudrais faire personnellement. Non, il n'y a pas de rapport avec ça. Mais quand tout ce monde-là se sera effondré, alors Israël montra. D'où l'importance d'être au bon endroit pendant la Géoula. Puisque si on est en Galoute, ça s'effondre. En Israël, ça montra. Donc, mieux vaut être en Israël pour être au bon endroit. Quand il y a un tremblement de terre, il préférera d'être au bon endroit. Ça ne veut pas dire qu'en Israël, il n'y aura pas de tremblement de terre, puisque c'est marqué noir sur blanc dans nos prophètes qu'Israël se scindra en deux. Il y aura un fleuve qui traversera Jérusalem et qui vivra verra. Donc, il y aura aussi des choses ici. Il y aura aussi les datis, il y aura un choix qui sera fait, une espèce de sélection qui sera faite de qui était dans le camp d'Hachem, de celui qui n'était pas, celui qui n'était pas, celui qui a lutté contre Hachem, celui qui était avec Hachem et qui était hypocrite sera montré au grand public. En fin de compte, on saura une vérité où, enfin, les boutiques feront leur apparition devant les vitrines. Parce que dans le monde, on a la vitrine et la boutique. On montre très souvent des aspects extérieurs qui ne correspondent pas du tout en réalité à l'aspect intérieur. Et quand viendra le Machiach, il n'y aura plus aucune hypocrisie, aucune tromperie. Il n'y aura plus tout ça. Le Hémet sera aussi flagrant que le Soleil à son zénith. La vérité sera totalement flagrante. On saura qu'il y avait tort, qu'il y avait raison. Qui était vraiment un Hévê d'Hachem, qui n'était pas un Hévê d'Hachem, qui était le démagogue et le gourou qui se cachaient derrière toutes sortes de paroles, qui était et qui était. On saura la vérité à ce moment-là, avec Hachem, et ça fera mal. Ça fera mal et on sera très surpris de voir en réalité qu'on ne connaissait pas les gens et qu'on ne savait pas à qui on avait affaire. Il n'y a que Dieu qui sait tout ça. Une fois, je me suis dit j'aimerais bien à l'occasion voir comment Dieu voit le monde. Parce qu'il sait tout Hachem. De l'Indien en Amazonie jusqu'à la nourrice qui s'occupe de son bébé dans la maison qu'on ne connaît pas au bout du monde, ce que fait un Chinois dans un village inconnu au bataillon. Comment Dieu voit tous les animaux les uns avec les autres ? Alors, Yaakov, avec nous, je ne sais pas si vous le savez, mais en tout cas, le Midrash nous dit, donc les commentateurs nous disent que Yaakov n'a pas vu qu'une échelle avec des anges qui sont montés et descendus. Dieu va lui dévoiler une autre facette de l'histoire qui n'est que dans les Midrashies. Et qu'est-ce que va voir Yaakov ? Je vous invite à écouter notre Torah orale qui nous dit que Yaakov, après avoir vu l'échelle des anges qui montaient et qui descendaient, a vu. Qu'est-ce qu'il a vu ? Dieu a montré à Yaakov Donc Nehela Mamare, autant pour moi, c'était là. Nehela Mamare et Anifla. Donc, quand il a vu à la fin des temps la guerre de Gog ou Magog, comment ça va se passer, comment Akadosh Borkhou va envoyer le Melech à Mashiach, combien il va y avoir aussi des personnes qui vont un peu s'opposer à lui, mais pas très longtemps. Et comment il va prendre Baruch HaShem sa place, le Bet Hamikdash à sa place, et ainsi de suite. D'un coup, Akadosh Borkhou lui dit Yaakov, je voudrais te montrer autre chose. Et qu'est-ce qu'il va lui montrer ? Quelque chose de Nifla, quelque chose de merveilleux. Il va lui montrer la terre d'Eretz Israël. Et là, on a envie de poser une question. Il vit en Eretz Israël. Yaakov est un Israélien. Il vit ici. Il est né en Israël. Il lui dit, viens, je vais te montrer Eretz Israël. C'est comme si une personne vivait chez lui depuis toujours. Bien à jour, des mages, ou un magicien, ou je ne sais pas, un grand sage comme ça, il rentre chez lui, il lui dit, tu connais chez toi ? Il lui dit, ben oui, je connais très bien chez moi. Il lui dit, ah, qu'est-ce qu'il y a derrière ce mur ? Il lui dit, là-bas, il y a la chambre des enfants. Derrière ce mur qui est là, qu'est-ce qu'il y a ? Il dit, ben je ne sais pas, il y a la chambre des enfants. Il prend un marteau et il casse doucement le mur. Et d'un coup, des pièces d'or tombent. Il dit, mais c'est quoi ces pièces ? Il lui dit, tu crois que tu connais chez toi, mais derrière chaque mur, sous chaque dalle, dans chaque plafond, se cachent des trésors incommensurables. Tu as la maison la plus riche de toute l'histoire de l'humanité. Ta maison n'a pas de prix, tellement elle est emprunt et imbibée de richesses incommensurables. incommensurables. Il dit, mais moi je n'ai vu que des murs, j'ai vu un pays comme un autre. Ainsi, Yaakov Avinu va découvrir, après avoir vu l'échelle des anges qui montaient et descendaient, ce que nous dit le Midrash. Regarde cette terre où s'écoulent le lait et le miel. Et qu'est-ce que va montrer maintenant Akkadosh Baruch Hu ? Il montre à Yaakov le retour des exilés de 2000 ans de Galoute qui vont revenir en Eretz Israël et là, il va montrer un aspect sous deux facettes à Yaakov. La première facette, c'est de lui montrer exactement ce qu'est Eretz Israël, ce que nous nous voyons aujourd'hui et ce qui se cache caché de nous parce qu'on ne mérite pas encore de le voir. C'est-à-dire, le Zabatralabou de Vache dont on parle, ce pays si merveilleux où on se sent tellement bien pour y vivre, où il fait beau pratiquement toute l'année, bon, il y a un peu de neige à Jérusalem, mais de façon générale, un pays qui renferme en lui toutes les richesses de tous les pays du monde entier. La Gomara d'Octobot nous dit que quand Akkadosh Baruch a créé les pays dans le monde entier avec toute leur beauté comme les paysages de la Thaïlande, le Nevada, tout ce que l'on peut découvrir dans les merveilleuses plaines de Chamonix en France, il a pris un échantillon de toutes les beautés du monde et les a mis en Eretzreel. Et c'est vrai, celui qui connaît bien le pays d'Eretzreel, tu veux le désert, t'es servi à gogo. Tu veux style Chamonix avec la neige et les chasse-neige et les skis, tu vas dans le Golan. Tu as tout ce que tu veux. Tu veux Injana Jans, pas dans la forêt du Golan. Tu veux quoi ? Tu veux les plages, les océans, les machins comme dans les îles ? Tu en attends tout le littoral. Et sauf, toute la beauté des pays se trouve en Eretzreel. Israël, c'est un synopsis très concentré de toutes les beautés du monde. Il y a tout ici. Jacob lui dit ou frêle, il n'y a pas que ça. En réalité, sur la terre d'Eretzreel, il y a un voile aujourd'hui. Et ce voile cache un trésor incommensurable. C'est que les fruits d'Eretzreel, que vous voyez, sont des fruits qui viennent de l'arbre. Mais quand il viendra, comme le dit la camarade en Shabbat 30 à Moutbet, quand il viendra la Géoula, les arbres ne donneront pas que des fruits. Ils donneront des gâteaux, du pain, des habits, tout ce que tu veux. Les arbres rempliront une fonction de Gan Eden en Eretzreel. L'atmosphère sera plus qu'agréable. Un contact avec le divin. Qu'est-ce qu'il y a de si puissant en Eretzreel, dit Yaakov, à Akadosh Baruch Hu. Il lui dit, tu veux savoir ce qu'il y a ici ? Il lui a dit, il y a moi. Il y a Hachem en Eretzreel. Et quand on est avec Dieu, on a absolument tout. car les yeux d'Hachem sont du début de l'année jusqu'à la fin de l'année en Eretzreel. Et comme Yaakov Akadosh Baruch Hu, un roi, il donne à ses sujets qu'il aime, à ses enfants, ce qu'il y a de mieux. Mais comme Dieu est infini, Yaakov, pour la première fois, va découvrir en Eretzreel ce que nous n'avons encore jamais découvert jusqu'à la venue du Mashiach. Le vrai Eretzreel. Celui qui cache, je vais le dire à voix haute, le Gan Eden. Eretzreel et le Gan Eden. Zeperou Shabbat Bar. Mais pourquoi on ne le voit pas ? Parce qu'on le couvre avec trop de péchés, parce qu'on roule le Shabbat, malheureusement des fois, parce qu'on n'est pas assez de Sanua. Et toutes les avérotes que l'on fait, comme la haine entre nous, le Lachonara, c'est comme si je mettais des tapis très épais et très sales sur le monde réel dans lequel on vit. Yaakov, on est conscient, mais il découvre que la terre d'Eretzreel est hors de prix, qu'elle n'est pas changeable et qu'il faut la mériter pour la dévoiler. Pas simplement par la conduite respective de chacun de nous en tant que juifs, mais on se doit de la respecter aussi en tant que terre comme une fiancée. Jamais dire de mal d'elle, comme on avait avec les Méraglims quand on parlait du mal de la terre d'Eretzreel et les avomis. Et ils sont morts. Ne pas la critiquer cette terre, ne pas dire quoi que ce soit et surtout ne pas faire de comparaison du style « Oh, on était mieux là-bas. » La terre, elle te dit retourne. Si tu es venu chez moi pour me critiquer, c'est dur, personne ne juge. Ça ne te convient pas, personne ne te critique. Ne dis rien. Pars et va-t'en. Mais ne critique pas. Ne parle pas de mal. Ne dit rien sur cette terre. Parce que la moindre critique, c'est comme un tapis qu'on met sur le dévoilement qui se cache derrière les trésorins comme en surat de la terre d'Eretzreel. C'est ce que nous dit la Torah à maintes reprises. La reine, il passe au deuxième volet et il voit Yaakov le retour des enfants d'Israël. Écoutez bien ce que nous dit le Midrash. Qu'ils reviennent à la fin des temps. Et qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils seront aussi nombreux que le sable sur le rivage. Ils reviendront donc petit à petit par milliers. Par centaines de milliers. Et qu'est-ce qu'ils vont faire ? Chorchim basadot. Ils vont commencer à créer des belles cultures. Zorahim et notim. Ils vont semer et faire pousser des arbres. De merveilleux champs. Chorchim piriam. Et ils mangeront leurs fruits si juteux. Smechim et rogegim Amarachem. Et ils auront une grande joie à la fin des temps. quand je vous ferai tomber petit à petit et savent de revenir sur la terre d'Erette Israël et la fête pourra enfin commencer. Mais il y a marqué ici la fête de Dieu et non pas la fête comme le font les nations du monde. Et c'est le cadeau que je t'ai réservé comme cadeau du Dihachem pour tes enfants à la fin des temps. Samach Yaakov Simchagdola Yaakov était rempli d'une joie incommensurable. à la maré de cette vision extraordinaire de la terre d'Erette Israël où les enfants étaient enfin réunis. Et au Siflit Bonen il rajouta un peu plus de méditation sur le sujet et il n'a n'air à l'eau avec Amikdash à banou les Tif Erette. Et alors qu'à tout le brûle il dit regarde regarde ce qui attend tes enfants à la fin des temps. Et Yaakov observa le bête Amikdash dans toute sa splendeur. Il n'a pas Yaakov à l'Yofio à l'Adao. Et Yaakov est resté stupéfait devant une beauté sans pareil qui resplendissait dans tout l'univers. Alors qu'il n'a dit qu'il n'y a qu'il n'y a qu'il n'y a qu'il n'y a et là Yaakov malgré le fait de cette grande beauté il voit d'un coup malheureusement que des fumées très noires montent que des éclairs sont projetés et ce bête Amikdash qu'il a vu a été brûlé. On parle du premier temple. Et il a vu malheureusement toute cette situation qui était tellement difficile Ahah Hachem lui a dit Elle lui dit donc pourquoi est-ce que cette beauté de Bête Amikdash monte en flamme et que tout est détruit pourquoi est-ce que mes descendants souffrent Dieu lui répond parce que tes enfants n'ont pas compris que monter en Israël voulait dire se comporter comme la Torah le demande Dieu lui dit tes enfants m'ont trahi ils n'ont pas respecté le pacte du Shabbat de la pudeur de 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 et cette ville sera abandonnée jusqu'à la fin des temps ils reviendront jusqu'au deuxième temps pardon et il vit revenir sur la terre d'Israël des milliers des milliers de personnes donc là on parle d'Israël à Nechemiah Yacob voit le deuxième temps le Bête Amikdash était une fois de plus splendide mais malheureusement les enfants d'Israël vont commencer à se haïr à parler du mal des uns et des autres et donc le rendra une fois de plus poussière et cendre deviendra le Bête Amikdash et là maintenant pour finir avec ce merveilleux qui nous parle de la vision de Yacob il a dit regarde maintenant qu'est-ce qui se passe regarde en haut de l'échelle car des gens comme toi Yacob qui respectent la Torah et les mitzvot et qui sont capables d'aimer chaque juif vous serez capables de voir au-dessus de tous les cieux Yacob a regardé avec empressement et Dieu lui a dit pourquoi est-ce que tu soupires il a dit parce que je vois que mes enfants malheureusement vont passer par beaucoup d'épreuves jusqu'à la fin des temps et Dieu lui répond je rendrai à mon peuple la monnaie de sa pièce ils se comportent bien je leur rend le bien ils se comportent mal ils auront le mal tout comme ils me font à moi qui suis le roi des rois qui les a fait sortir du pays d'Egypte car je leur rendrai et Dieu lui répond Yacob les gens disent à chaque fois mais pourquoi Dieu nous fait ça mais pourquoi il dit mais c'est pas moi moi je ne peux rendre la monnaie que du billet que l'on me donne une monnaie quand tu la rends c'est parce qu'on t'a donné un billet donc par rapport à ce qu'il me donne à moi alors je pourrais leur répondre et qu'est-ce que ferait un homme pour provoquer la Géoula à la fin des temps demande Yacob à Hachem qu'est-ce qu'il doit faire pour calmer ta colère qu'il se remplisse de compassion les uns pour les autres et qu'il s'entraîne de Tzedakah alors qu'est-ce que fait Yacob il voit les ilchots de la PA vous savez les maaschots que l'on préserve le coin qu'on doit laisser dans un champ pour les pauvres Dieu lui montre les lois de tout ce qui concerne Trumot ou maaschot la PA tout ce qui touche à la pauvreté le maaser tellement important à prélever de veiller à ce que les pauvres les orphelins et les veuves ne manquent de rien quand ils auront pitié des pauvres je calmerai tout de suite ma colère et le fait d'étudier ma Torah et de la mettre en pratique avec amour dans la joie calmera complètement ma colère et dévoilera la Géoula et la fameuse phrase maintenant j'ai compris que tous les juifs là où ils se trouveront s'ils veulent que leur prière monte ils devront se tourner vers Jérusalem car j'ai vu de messieurs que les sept cieux se trouvaient juste en dessous du kotel à ma ravie et donc qu'est-ce qu'il a fait alors je promets de donner alors je promets de donner le maasser comme dit la Gemara dans ma secrete Shabbat qu'il y a des il y a des maasser il y a quoi doit servir ce maasser à soutenir les l'homme des torah tout comme l'argent chez les léviïmes qui aujourd'hui remplacent les léviïmes aux bêtes amigdash les kolélim ceux qui étudient la Torah comme ça dit maran arabe au vadia yosef dans le cas où vous voulez des références dans yabia homer et là-bas il dit comme les léviïmes qui étudiaient qui n'avaient pas d'héritage qui étudiaient la Torah on leur donnait le maasser au tamida on doit donner son maasser à ceux qui étudient la Torah il lui a dit bon je finis juste avec ça pour aujourd'hui il lui a dit mais sache une chose quelque chose de beaucoup plus grand que tout ce que tu as vu attend les enfants d'Israël c'est le bête amigdash de la fin des temps le kibbutz galouyot extraordinaire des enfants d'Israël qui par leur mérite ou pas provoqueront la Géoula dans de bonnes ou de mauvaises conditions tout cela dépendra essentiellement d'eux en d'autres termes on se pose souvent la question en 2021 pourquoi la Géoula ne vient pas réponse parce qu'elle t'attend Bézrat Hashem Shuriya pour l'élévation de l'âme de Albert Nashmias de Grèce Bézrat Hashem Roh Hashem Tenahen Bégan Aiden Koltoub Léitraot et on se revoit cet après-midi pour un prochain Shuriya Néder Koltoub